Je suis le capitaine Nicolas Bentigomis, je suis le conservateur du Parc National de la Langue de Barbarie. On a organisé aujourd'hui cette journée pour magnifier un peu des activités que mène le parc depuis bientôt une année. Et on a voulu terminer cette activité pendant cette période hivernale avec des activités de reboisement, de restauration et de valorisation de l'écosystème de Filao et l'écosystème de mangrove. Et pour vraiment réaliser cette activité, je suis entouré par des partenaires et non de moindre envergure. Nous avons à ma gauche la RBTS, à ma droite j'ai le Waka, le projet Waka. Et derrière moi il y a le partenariat et il y a d'autres partenaires également qui nous ont accompagnés par rapport à cette activité, qui est une activité importante. Son importance est magnifiée par la participation de la Mauritanie dans nos activités. Puisque nous recevons aujourd'hui une délégation du parc national de Djaoling, qui va séjourner pendant 4 jours avec nous et participer pleinement dans nos différentes activités. C'est donc une forme de visite d'échange, un partage d'activités, un partage d'informations. Et on va apprendre dans l'action. De toute façon c'est une activité qu'on avait l'habitude de faire avec le projet Waka. Aujourd'hui la RBTS est venue nous accompagner par rapport à ces activités. Nous ne faisons que magnifier cette journée. Et souhaitons vraiment que ces 4 journées soient des journées pleines d'activités. Et que chacun puisse retourner tout content, tout heureux d'avoir participé à restaurer un peu l'écosystème du parc national de la langue de Barbarie. La nouveauté c'est que depuis des années on ne fait que reboiser le rhizophora dans nos zones. Notamment ici à Saint-Louis. Pour une première, on va mettre en place une pépinière d'Avissegna dont la silviculture est très difficile. Mais puisqu'on l'a expérimenté l'année passée et on a reboisé 2 hectares qui a donné 100% de résultats. Aujourd'hui on veut faire plus, on veut arriver à produire 10 000 plants d'Avissegna. Et également reboiser, du moins mettre en place la pépinière de rhizophora. Les gens souvent pensent qu'on ne peut reboiser le rhizophora qu'à partir des propagules. Mais on peut mettre des propagules en pépinière et essayer de faire un reboisement dans des périodes qui ne correspondent pas peut-être à des périodes hivernales. Mais au moins on va expérimenter le rhizophora qui va nous servir de pouvoir reboiser des sites dans des eaux douces pour lutter contre le Tifa. Donc vous voyez l'importance un peu de cette activité que nous allons mener. Mettre en place une pépinière d'Avissegna, mettre en place une pépinière de rhizophora, reboiser des hectares de philao, également reboiser des hectares de rhizophora. Donc pour nous, vraiment c'est une lutte biologique qui mérite d'être menée pour sauvegarder l'écosystème du delta de la langue de borde. Sinon, remerciez tous les partenaires. En tout cas, nous sommes très contents, très contents d'avoir ces partenaires-là à nos côtés. Sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on les remercie et j'espère qu'ils vont continuer à nous accompagner dans le temps et dans l'espace. C'est ce que nous faisons de l'écosystème, c'est qu'il y a de l'écosystème, c'est qu'il y a de l'écosystème. C'est ce que nous faisons de la pépinière. Parce que la pépinière est de la pépinière, c'est qu'il y a de la pépinière. Mais les mangroves ont des petits mangroves, ils ont des petits mangroves, ils ont des petits mangroves. Et cela, nous avons des petits mangroves pour la pépinière. Nous avons des petits mangroves pour la pépinière, parce que les rizophoras ne peuvent pas produire en pépinière. Donc, les rizophoras ne peuvent pas produire en pépinière. Unde contre les rizophoras ne peuvent pas produire en pépinière. Ils ne sont plus à l'écosystème que le terrain. Donc, si nous avons des pépinières, on a un pépinière pour l'écosystème. Nous ne pouvons pas du faire sur les rizophoras. Bref, le pépinière ayant une pépinière sur ce pépinière, on a accueilli les Mauritanien. C'est l'écosystème du parc national de Déjouling. ça c'est une première nous avons fait pour faire une relation parce que la coopération elle est en train de voir un partenaire qui a donné le projet RBTS il est a fait pour un ami donc nous avons fait nous avons fait nous avons fait nous avons fait parce qu'il faut faire des échanges ils sont en train de se réécrire et il devait vous aider. C'est donc cela nous permet très bien de vous donner. Ces partenaires d'autre partenaires ne vont pas appeler à l'entraide. Ils elkaarent d'être autant de personnes plus qui ont appeler qu'elles nous travaillent à l'entraide. C'est-à-dire qu'ils ont pu les faire, ce qui est notre partenaire. Le colonel Cheikh Daud Diallo n'est pas le meilleur partenariat et qu'il n'y a qu'à l'entraide. Il y a aussi l'ONG Partenariat et l'ONG Tougoupel, qui n'ont pas d'appréciation dans l'activité. Donc Nicolas Dépuy et Derrick aussi. Il y a aussi des partenariats qui sont en train d'appréciation. Il y a aussi des partenariats qui sont en train d'appréciation. Il y a aussi des partenariats qui sont en train d'appréciation.